Je m'appelle Eva, je suis interne en pharmacie hospitalière et étudiante entrepreneur à Université Paris-Cité. J'ai décidé de me spécialiser dans la recherche clinique, participer au progrès médical. Comme tous les internes, j'effectue des gardes de nuit et de week-end durant lesquels je vais être responsable de vérifier la validité des prescriptions, de dispenser les traitements aux nouveaux patients et donc ça représente une grosse charge qui me demande autonomie, responsabilité et organisation. On peut être amené à réaliser tout un tas de tâches très diverses comme participer aux essais cliniques, élaborer des préparations hospitalières ou encore travailler avec les médecins pour pouvoir identifier le meilleur traitement et accompagner le patient pour maximiser leur chance de succès thérapeutique. Durant mes études, j'ai eu la chance de multiplier mes expériences dans la recherche clinique et de travailler avec tous les corps de métier, ce qui malheureusement m'a permis de constater toutes les difficultés des professionnels et des patients et notamment dans la première phase qui consiste à recruter les patients dans les essais cliniques. Il faut savoir que la première étape d'un essai clinique, c'est de constituer un échantillon de patients volontaires répondant à un ensemble de critères d'éligibilité bien précis et spécifiques à chaque étude. Et donc la première des choses à faire pour un médecin, c'est de vérifier que ces patients répondent à ces critères. Or aujourd'hui, ça demande d'analyser ces données de façon entièrement manuelle, ce qui est extrêmement long, voire même impossible. Et à cause de ça, on sait qu'on passe à côté de 95% des patients éligibles qui se voient privés d'une, voire parfois de leur seule option thérapeutique. Et à cause de ça, ça retorte 80% des essais cliniques dans le monde. On a donc commencé à développer ScreenMe avec deux de mes associés. ScreenMe, c'est donc la première application qui permet aux médecins d'identifier instantanément les patients éligibles aux essais cliniques en croisant automatiquement les critères d'éligibilité de tous les essais en cours avec les données des patients en toute sécurité et en toute confidentialité. ScreenMe permet d'accélérer la recherche et de permettre à tous les patients d'accéder à toutes leurs options thérapeutiques. Aider les patients à améliorer leur quotidien, c'est vraiment fondamental pour moi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ce projet, je suis accompagnée par les référents entrepreneuriat d'Université Paris-Cité ainsi que par mon pépite de rattachement, le pépite Créagy Île-de-France. Grâce à ça, on a été récompensé du prix Pépite qui nous permet aujourd'hui de lancer une étude sur données pour valider notre application en partenariat avec un hôpital. Être interne et étudiante entrepreneur n'est clairement pas de tout repos. Ça demande beaucoup d'organisation et de flexibilité, mais il est clair que ma vie d'interne se nourrit de ma vie entrepreneuriale et vice-versa. Je recommande vraiment à n'importe quel étudiant d'initier une démarche entrepreneuriale parce qu'il est clair que c'est extrêmement formateur, c'est épanouissant, passionnant et peu importe l'issue du projet, ça lui servira. Sous-titrage Société Radio-Canada